bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler où se fournir pour tout son matériel alors étant piétonne c'est vrai que je fonctionne beaucoup avec tout ce qui est site internet mais je vous conseillerais d'aller en mercerie la plus proche de chez vous vous avez sur internet vous trouvez une mercerie proche de chez vous si vous n'en avez pas il ya toujours mondial tissu qui est quand même assez connu il y en a un peu partout vous avez vraiment tout ce qu'il faut niveau b à bas niveau experts aussi vous avez des toilomètres ce qui peut être pas mal quand vous avez des gros projets des trucs comme ça franchement n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil il y a un peu de tout vous verrez niveau tarif il y a un peu de tout aussi d'ailleurs les autres commerces qui peuvent vendre de la broderie en vrac ça va être plutôt action jiffy les boutiques comme ça c'est que vous avez des magasins des fois vous trouvez du fil vous trouvez des kits des choses comme ça faut pas hésiter après c'est pas cher c'est bas de gamme mais ça peut être sympa pour se faire une idée au début vous verrez bien la qualité après au fur et à mesure c'est vrai qu'on s'habitue très vite à des fils qui ne s'effilochent pas et c'est compliqué quand on va dans des magasins comme action à trouver du film vraiment de bonne qualité par exemple dmc où c'est que vous pouvez avoir pas mal de kits pour enfants par exemple pour la cuisine vous avez les fils avec la liste des revendeurs où c'est que vous pouvez en trouver il ya aussi lily point que j'aime beaucoup qui fait des supports à broder qui sont vraiment sympa comme des torchons de cuisine établier des choses comme ça j'ai rencontré la première fois lily point c'était sur un salon de broderie acheter plusieurs de leurs supports j'en suis pas encore servi mais je pense que j'attends surtout d'avoir le bon modèle à faire dessus parce que c'est vrai que les supports sont quand même pas donnés et j'ai pas envie de faire quelque chose que je vais regretter après en disant zut j'aurais bien fait ça les autres créateurs que j'aime beaucoup c'est par exemple lukas et vervaco où c'est qu'ils font beaucoup de kits beaucoup beaucoup vervaco fait des kits vraiment de débutants à experts lukas c'est plutôt confirmé je vais dire ils font quand même des modèles assez gros il y en a des plus petits mais c'est vrai que c'est quand même assez assez pointu les points sont très simples il n'y a rien de compliqué mais c'est surtout sur la durée c'est vraiment très long il faut vraiment se motiver pour finir c'est très compliqué pour les personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont pas beaucoup de temps tout simplement de se mettre dessus et de finir c'est vrai les sites aussi où c'est qu'on peut trouver des choses globales on va dire ça va être univers broderie qui est un site français vous avez aussi casa senina qui est un peu plus vaste avec des créateurs étrangers aussi celui là il est basé en italie par contre les envois sont assez rapides j'ai jamais eu aucun souci avec eux je commandais souvent à une époque et puis c'est vrai que là maintenant que j'ai beaucoup de stocks c'est vrai que j'ai arrêté de commander où je commande vraiment sur des coups de coeur ou un truc en particulier qui me manque et je sais que j'avais acheté chez eux les sites vraiment que je commande maintenant c'est surtout les sites de créateurs comme shibiaor les fils à sosos aussi que j'aime beaucoup je commande assez souvent chez eux dès que je peux mais après elle c'est surtout les salons les salons de broderie les salons de créateurs je sais pas si vous avez entendu parler proche de chez vous dans les villes des grosses villes il y en a souvent et c'est vrai que c'est là que j'ai eu beaucoup de coups de coeur que je fais beaucoup d'achats en lot on va dire comme toutes les toiles chimiques je peux avoir c'est sur les salons c'est que on a le choix on peut regarder on peut toucher les produits et c'est vrai que c'est vraiment très plaisant de pouvoir toucher regarder j'ai pu les croiser cette année d'ailleurs il n'y a pas très longtemps et très contente de les revoir de retourner en salon c'était un tout petit salon mais c'est là où c'est qu'on fait les meilleures rencontres vraiment faut pas hésiter à se rendre sur les salons de créateurs pour découvrir de nouveaux créateurs justement pour découvrir de nouveaux produits pour s'en mettre plein les yeux en fait tout simplement créateur il ya aussi fabi rally design que j'aime beaucoup avec qui j'ai fait toute la collection la vente c'est vraiment moi j'adore j'adore tout ce qui est la vente violet après ça se voit et je vous montrerai un peu ce que j'ai commandé chez elle est ce que j'ai déjà fait c'est en diagramme directement pdf il n'y a pas d'envoi c'est assez rapide du coup et les prix sont assez abordables il ya les livrets dedans qui sont assez bien expliqués franchement c'est très chouette ça apprend des points spéciaux je vous montrerai dans une autre vidéo les biscornus par exemple c'est des choses super sympa une fois qu'on sait le faire c'est vrai que c'est très simple et c'est de la couture invisible on va dire et vu que j'ai pas de machine à coudre voilà et la couture à la main c'est vraiment très long j'ai des goûts assez particuliers du coup c'est vrai que niveau créateur je suis assez limité mais j'en suis pas mal sur internet quand même des créateurs étrangers aussi par exemple victoria yveshco qui a fait plusieurs exclusivités pour shibia or c'est un peu comme ça aussi je les découverte elle vend aussi directement sur sa boutique à elle d'autres modèles qui sont pas exclus du coup et c'est une créatrice assez chouette elle est ukrainienne et elle fait pas mal de choses quand même assez sympa après je pense pas qu'elle fasse les dessins elle même elle prend vraiment des trucs déjà tout fait elle crée le modèle avec on sait déjà pas mal mon partenaire shibi il ya aussi stelle la créatrice qui fait les lapins j'arrive jamais à prononcer son nom je pourrais vous mettre le lien directement aussi vers vers son site elle a fait quelques exclus pour shibia qui sont vraiment sympa pour celles qui aiment les lapins c'est toujours dans le même genre par contre alors moi je suis pas très fan mais après c'est mes goûts personnels les gris sont très bien fait aussi il ya aucun souci là dessus il ya des trucs vraiment sympa ceux qui aiment j'en connais qui en font la collection d'ailleurs et c'est assez mignon vraiment faut pas hésiter à les jeter un côté si vous avez le bon coin aussi des fois il ya des revendeurs qui se débarrassent des trucs de leur grand mère des trucs comme ça faut pas hésiter aussi à regarder un peu il y en a qui vendent de cadres il ya un peu de tout c'est ça peut être sympa il ya beaucoup de gens qui connaissent pas vraiment les prix aussi quand on voit le temps qu'on y passe et le prix des fournitures c'est vrai qu'on a du mal à dire que quelqu'un peut vendre une broderie qui nous a pris trois mois dix euros quoi mais c'est vrai que malheureusement les gens connaissent pas les tarifs connaissent pas le temps que ça peut prendre aux gens et vendent souvent en braque comme ça pour se débarrasser voilà voilà je pense que j'ai fait le tour à peu près de tous les endroits où c'est qu'on peut se fournir directement tout ce qui est gris partage de gris de créateurs etc c'est illégal bien entendu il ya des modèles gratuits que vous pouvez trouver sur google sur print rest des choses comme ça après il faut faire gaffe parce qu'il ya beaucoup aussi de gens qui partagent des choses qui n'ont pas le droit du coup je peux comprendre que c'est un budget ça peut coûter cher mais après c'est vous le broder vous le revendez à neuf quasiment parce que c'est vrai que les fiches s'abîment très peu il faut le dire mais s'il vous plaît ne partagez pas ce que vous achetez si c'est des toiles des trucs comme ça faites vous plaisir mais tout ce qui est le modèle de créateur tout ce qui est gris design etc les petits producteurs meurent comme ça justement pour continuer à faire vivre nos créateurs vraiment essayer de d'acheter chez eux et de les faire vivre du coup comme ça vraiment n'hésitez pas à aller dans la mercerie du coin c'est vraiment sympa aussi vous pouvez découvrir des nouvelles choses aussi et les salons vraiment c'est ce que je conseille le plus les salons de créateurs les salons de broderie tous les salons un peu de travail d'aiguille que vous pouvez avoir vers chez vous vous verrez différents travaux aussi comme la dentelle comme la couture du patchwork il n'y a pas que du point de croix et ça permet vraiment de voir un peu tout c'est pas mal vraiment moi si je pouvais y aller tous les mois j'irai après c'est trop loin pour moi malheureusement il y en a pas partout en france c'est vraiment localisé sur certaines grosses villes après des petits villages il y en a de temps en temps mais c'est vrai que c'est très très proche de paris ce genre d'endroit il y en a pas il y en a pas de partout malheureusement si jamais vous avez des créateurs à me parler par exemple n'hésitez pas parce que c'est vrai que j'aime bien découvrir à chaque fois de nouveaux créateurs il y en a que je suis mais que je suis pas spécialement fan de leur modèle après il ya quelques coups de coeur chez eux mais c'est vraiment très ponctuel donc n'hésitez pas à me partager ce que vous aimez vous aussi et bonne croix à vous ciao ciao